Les deux enfants aînés du prince William et de Kate Middleton vont à la même école. Si l'année dernière la princesse Charlotte se rendait à la Wilcox Nursery School, une crèche située tout près du palais du palais de Kensington, désormais elle va à la très prestigieuse Thomas Battersea School. Tout comme son grand frère le prince George. Seulement cette année à cause de l'épidémie de coronavirus, les deux bouts de choux royaux ont vu leur scolarité complètement chamboulée. Pendant des mois, le prince William et Kate Middleton ont dû faire l'école à la maison à leurs enfants, car la Thomas Battersea School, tout comme les écoles d'Angleterre, était fermée à cause de la crise sanitaire. Mais cette période d'école à la maison est désormais révolue. Depuis la rentrée, le prince George et la princesse Charlotte sont de retour sur les bancs de l'école. Le duc et la duchesse de Cambridge sont des habitués de la Thomas Battersea School, où ils se rendent régulièrement pour emmener leurs enfants, surtout Kate Middleton. Et bien que l'on pourrait penser que la venue du petit-fils de la reine Elisabeth II et de son épouse cause une frénésie. Une misérieuse mannequin. Selon les informations du Daily Mail, les parents des autres enfants n'accorderaient pas spécialement d'importance au prince William et à Kate Middleton, quand ils les croisent à la Thomas Battersea School. Après tout, ce sont des parents comme les autres. Mais aussi et surtout, il y a une autre mère de famille qui vient régulièrement, et qui elle a qu'à par l'attention. Personne ne regarde vraiment Kate quand elle vient déposer ses enfants à l'école. Il y a un mannequin Victoria Secret qui vient aussi, et les pères de famille sont beaucoup plus intéressés par elle, a confié une source. Une autre source à ajouter, George adore, cette école. Il s'est vraiment épanoui ici. Et je sais qu'il, William et Kate, sont immensément reconnaissants envers les médias de lui laisser de l'espace. Si est-il un environnement vraiment heureux pour lui. Alors si les médias et les autres parents laissent de l'espace à la famille Cambridge, cette rentrée 2020 a dû se dérouler au mieux.